Alors, dans cette vidéo, on va s'entraîner à partir de deux petits exercices à repérer le facteur commun. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un facteur commun ? C'est simplement un nombre par lequel un autre nombre est multiplié, et ce nombre se retrouve dans différentes multiplications. Donc, par exemple, on va prendre le premier cas, le Ka, et on voit que 3 est multiplié à la fois par x-3 et par 4. Donc, on a 2 fois 3 qui se retrouve dans les multiplications. Donc, 3, ça va être notre facteur commun. On va pouvoir l'entourer. Donc, je prends le stylo rouge et j'entoure le 3 qui est le facteur commun. Ensuite, l'exemple B, on a xy plus x par entre parenthèses y plus 1. Donc, y plus 1, on ne le retrouve pas dans notre addition. y, on ne le retrouve pas non plus. Le seul facteur que l'on a en commun, c'est ici x. Donc, notre facteur commun pour le B, c'est x. On l'entoure. On passe à l'équation suivante. On a entre parenthèses x plus 1, fermez la parenthèse, 2x moins 5 plus x moins 7 par x plus 1. Donc, on essaie de repérer ce qui est similaire dans cette addition. Et on voit que des deux côtés de l'addition, on a à la fois x plus 1 qui est ici et x plus 1 qui est là. Alors que 2x plus 5, par exemple ici, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Et de la même manière, x moins 7, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Donc, notre facteur commun, ça va être x plus 1. x plus 1, on peut l'entourer, c'est notre facteur commun. On passe à l'équation suivante. 2t par entre parenthèses t moins 7, moins t, ouvrez la parenthèse, moins t plus 5. Alors, celui-ci, il est un peu plus complexe. Et on va essayer de repérer ce qui est similaire, donc, dans cette soustraction. Alors, le 2, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Le t, qui est simplement dans la parenthèse, en fait, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il faudrait traiter toute la parenthèse en tant que tel. Et donc, le t moins 7, on ne le retrouve pas dans la soustraction. Donc ça, on ne peut pas l'utiliser. De la même manière, dans l'autre partie de la soustraction, on voit qu'on a moins t, moins 5. Mais ça, on ne le retrouve nulle part ailleurs non plus. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Lorsque vous avez comme ça à repérer des facteurs communs, il faut bien faire attention de repérer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Lorsque vous avez des parenthèses, vous devez, en général, les traiter comme un bloc. Et donc, si vous ne repérez pas ce même bloc dans l'autre partie de votre équation, eh bien, ce n'est pas un facteur commun. Ici, en fait, le seul facteur commun que l'on retrouve, c'est le t, qui est ici, et ici. On voit qu'on a deux multiplications qui se font par t, et donc, ça marche. C'est un facteur commun. Le seul petit piège, c'est qu'effectivement, devant le premier t, on a un 2, et devant le deuxième, on a un moins, qui fait partie de la soustraction. Mais ça, on peut l'écarter, parce qu'en fait, dans le cas de facteur commun, ce que l'on recherche, c'est ce qui est multiplié par un facteur commun. Et donc, on a en réalité, non pas 2t, mais 2 fois t, c'est la même chose. Donc, on peut séparer le 2 fois t, avec d'un côté le 2, et de l'autre le t. Et on voit que le t se retrouve dans plusieurs parties de l'équation. Donc, notre facteur commun, c'est bien t. Ça, c'était pour notre premier exercice. Le deuxième exercice nous dit, transforme les sommes et les différences suivantes, de façon à faire apparaître un facteur commun. Entoure, en rouge, ce facteur. Alors, c'est un petit peu l'exercice inverse du premier exercice, puisque dans le premier exercice, on avait des facteurs qui étaient déjà présents dans l'équation, et on devait les repérer. Et là, on nous demande, en quelque sorte, de trouver, de faire des facteurs communs dans ces équations. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, 9y, on peut le décomposer. On pourrait dire que 9y, 9, ça fait 3 fois 3. Et il faut rajouter le y. Donc, on va rajouter 3 fois 3. Et à l'un des trois, on rajoute un y. Ça nous fait bien 9y. Ensuite, le 12, on peut également le décomposer. Donc, 12, ça fait 3 fois 4. On peut écrire 3 fois 4. Et là, maintenant, on voit qu'on a un facteur commun, puisqu'on a le 3, qui se retrouve à la fois d'un côté de l'addition et de l'autre. Donc ça, c'est pas demandé, mais on peut juste rajouter une petite partie à l'exercice et finalement, faire un facteur commun. Ça va nous donner 3 par, entre parenthèses. Donc, le facteur commun, on ne l'utilise qu'une seule fois, puisqu'il est par définition commun. Et on rajoute notre 3y. 3y. Et notre plus 4. Et si l'on développe, maintenant, ce que l'on vient de faire, ça va bien nous donner 3 fois 3y, ça nous donne bien 9y. Et 3 fois 4, ça nous donne bien 12. Donc, notre méthode est correcte. Alors, pour le petit b, maintenant, on a x carré plus 5x. Alors, x carré, c'est simplement x fois x. Lorsque vous avez un carré, c'est que vous multipliez un nombre par lui-même. Donc, x multiplié par x. Et 5x, c'est simplement 5 fois x. Donc, plus 5, on va utiliser du rouge, 5 fois x. Ici, on voit qu'on a un facteur commun qui est x, qui se situe des deux côtés de l'équation. Et on en a terminé avec cet exemple. Ensuite, on nous dit, dans le petit g, on a entre parenthèses x plus 1 au carré, moins 2 entre parenthèses x plus 1. Donc là, on va décomposer au maximum. x plus 1 au carré, on a dit que lorsque l'on multipliait au carré, c'est simplement que l'on multipliait un nombre par lui-même. C'est-à-dire que ça va nous donner x plus 1 par lui-même, c'est-à-dire x plus 1. Ça, c'est équivalent à cette partie de l'équation. Et ensuite, on a moins 2x plus 1. Donc, pour conserver notre facteur commun qui va être x plus 1, on va le laisser sous cette forme, et ça va nous faire apparaître le facteur commun x plus 1. Donc, moins 2x plus 1, rien n'a changé, mais ça nous permet de voir qu'il y a un facteur commun qui est x plus 1. x plus 1 se retrouve à la fois d'un côté et de l'autre de la soustraction. Donc, notre facteur commun, c'est x plus 1. Dernier exemple, on a entre parenthèses t moins 7 par, ouvrez la parenthèse, 2t plus 1 plus, entre parenthèses, 2t plus 1 au carré. Alors, celui-ci est un petit peu plus long. On peut descendre pour se laisser plus de place. et le but, ça va être de faire apparaître un facteur commun qui va être 2t plus 1. Donc, le côté gauche de l'addition, on peut le laisser tel quel. Ça va nous donner, entre parenthèses, t moins 7 par 2t plus 1. On ajoute notre côté droit de l'équation. Et à ce moment-là, il va falloir décomposer cette partie pour faire apparaître le facteur commun. Donc, même problème que dans l'exemple précédent, on a un carré. Pour décomposer un carré, il suffit simplement de multiplier la partie entre parenthèses par elle-même. Ça nous donne 2t plus 1, 2t plus 1, fermez la parenthèse, par 2t plus 1. Et ici, on voit que des deux côtés de l'addition, on a bien 2t plus 1. Il se situe à la fois à gauche et à droite. Donc, pour l'entourer d'une couleur différente, que l'on voit bien, notre 2t plus 1 se situe à la fois à gauche et à droite. de notre addition. Et on en a terminé. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à mieux comprendre comment repérer un facteur commun. Et puis, on fera d'autres petits exercices comme ça par la suite. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.